Donc oui, Tom, c'est l'idol un peu des streamers. Alors pas des gros streamers parce que sinon, ils nous parleraient pas et ils seraient à Popcorn. Mais en tout cas, c'est vraiment l'idol de tous les streamers qui font aller... Mais c'est bien Popcorn, on est sûr de ça ? Si, c'est bien Popcorn. Domingo, j'attends mon invitation que j'aurai jamais. Et du coup, Tom, il fait vraiment des trucs hyper bien. Techniquement, il t'explique comment on marche OBS, tout ça. Comment cropper une source. C'est ça ! Des trucs cools, des trucs utiles. Donc voilà, en tout cas, en tout cas, voilà, petites stats je fais sur les stats. Les petites vidéos qu'on sorte d'Encore un Banger, elles marchent bien quand on parle d'actu. Donc vous verrez, ce soir, aujourd'hui, j'ai mis un peu d'actu. J'ai saupoudré d'actu, tout simplement. Toujours la même règle, si tu pouvais ne jamais rien publier ou pré-publier sans que que je ne me retrouve pas avec des reels où je suis en train de faire Gérard Depardieu pédophile. On a fait ça la semaine dernière. Je ne t'ai pas fait ça, Tom. Tu verras, tu auras des impros, ce ne sera pas ça. Tu ne feras pas Gérard Depardieu. Tu seras un pédophile, mais tu ne feras pas Gérard Depardieu. Ah, pardon. Je peux faire Polanski ? Oui, voilà. Ah, voilà. Tu peux choisir. Ah, Tom, ce qui a fait plaisir, c'est que Tom a déjà écouté le podcast, qui est rare comme un invité qui a écouté le podcast. Ah, waouh. Même moi, je n'ai jamais écouté. J'écoute, heureusement qu'elle reste qui est là, parce qu'il est quand même beaucoup plus drôle que toi. C'est ça, c'est vrai. Il sert bien, Léopold. Pour gratter des places pour ton spectacle. Dis-moi, Kessia. Écoute, tu les as. Tu es invité. Non, mais Léopold, c'est comme du volet. Lui, il lève bien la balle pour qu'après, tu fasses des matchs. C'est souvent dans sa gueule. Plus de chances qu'Arexie soit invité par Domingo parce qu'il a peut-être confondu avec Dwaybi. C'est vrai qu'il y a un petit côté Dwaybi. C'est qui, Dwaybi ? Je découvre que je ressemble à un gars qui s'appelle Dwaybi. Oui, il était barbu, il était d'origine d'Afrique Nord. C'est vraiment les deux points communs que tu as. Ah, waouh. Point commun, vous êtes brun. C'est ça. Et vous aimez le magrouche. Vous êtes vivant. Vous êtes des humains. Attends, je vois discographie, c'est-à-dire qu'il fait de la musique ? Non, mais il a une chanson qui est un peu un hymne des streamers un peu nuls parce que la chanson est un peu nulle. Mais Dwaybi, c'est un des mecs les plus respectés du milieu parce que c'est un des meilleurs animateurs. Et ça, Tom, tu pourrais peut-être le dire. Ça, pour le coup, c'est très vrai. C'est un des meilleurs animateurs que tu pourrais avoir. Un boss. C'est lui qui anime tous les gros trucs de e-sport. C'est lui, il fait vraiment, c'est une machine de guerre. GP Explorer, il a fait. Ouais, GP Explorer, c'est lui. Mais ça, après, on parle à Resky qui s'en bat les couilles de GP Explorer. Mais en tout cas, les gros... En termes de performance, le gars est fort. Ouais, c'est ça. Performance de quoi, c'est-à-dire ? D'animation. Animation, impro, tout. C'est vraiment, tu laisses gérer le truc, il te fait tout de A à Z. Ouais, c'est une machine de guerre. C'est vraiment une machine. Il gagne du temps, il arrive à faire vraiment des choses, il ne fait pas de E, il ne fait pas de... Ouais, c'est un pro, quoi. Ouais, c'est ça, il dit panique. Mais tu sais, si tu l'engages, il peut gagner du temps, en fait. Ouais. Il peut contrôler l'espace-temps, en fait. C'est ça que tu es en train de me dire. Il fallait peut-être commencer par ça avant qu'il n'y ait pas de office. Ouais, c'est ça. C'est genre, ah, Magneto, il est super, il a de très bonnes vannes sur... Ouais, non, mais aussi, il peut contrôler le métal, en fait, depuis... Ouais, ok, d'accord. Ouais, ouais. On préfère ses vannes à Magneto. On est sous-estimés. Non, enfin, déjà, la raison, ça n'est plus qu'ils n'écoutent ni la radio, ni la télé. Alors, la télé, je mettrai entre guillemets et on va peut-être lancer Tom là-dessus sur ce sujet. C'est que maintenant, il regarde la télé parce que grave de contenu, en fait, sur Twitch, c'est des réacts d'émissions télé. Ah oui. Donc, du coup, en fait, les gens, en fait, regardent la télé. Et puis, j'adore Popcorn, mais en finale, Popcorn, c'est un peu de la télé. Mais voilà, qu'est-ce que tu en penses, Tom, du réact sur Internet ? C'est de la merde ? Ouais. Non, mais ça, c'est la prise d'opposition. Officiellement, ça ne me convient pas. Je ne suis pas le public. C'est ça. Après, ça dépend sous quel angle tu regardes ça. Après, tu as le côté purement légal où, évidemment, c'est la plupart du temps pas autorisé. Ouais. Tu as le côté, est-ce que ça te plaît ou pas ? Bon, moi, je ne suis pas client du tout de ce genre de format, mais je peux concevoir que ça fonctionne auprès d'une certaine cible. Ouais, bien sûr. En fait, c'est-à-dire qu'il faut que le réact soit ultra ciblé. Regarde, moi, le seul réact que j'aime bien, c'est en général, c'est genre les darons américains geeks qui font découvrir à leurs gosses la fin de l'Empire Contre-Attaque. Et genre ça sur YouTube. Mais du coup, ce n'est pas des émissions de réact, c'est juste genre c'est un one shot quoi. C'est là que Dark Vador dit à Luke je suis ton père. Et le réact de leurs enfants c'est trop bien en fait. Ils font genre non comme ça. et après l'autre truc que j'aime bien c'est il y a des gars qui écoutent de la musique et ils réagissent à des à des à des à des tubes. Ils sont américains. Et j'adore voir les américains qui réagissent genre à Daniel Balavoie ou des trucs comme ça et tu le fais genre c'est trop marrant. Je pense qu'on a vu la même chaîne YouTube. Ah ben voilà. Non mais c'est sûr c'est vraiment bien. Alors le truc le problème de ça c'est que toi j'aime bien aussi regarder ça mais au bout d'un moment ça me gonfle et je vais écouter la musique. Pareil. Absolument pareil. C'est clair. J'aimerais bien qu'à chaque fois toutes les réactions ça soit comme avec l'Empire Contre-Attaque. Quand tu regardes Echebest tu fais QUOI ? Il a mis de la mayonnaise dans ses yuki ? C'est toujours trop ça serait génial. Mais je crois qu'en vrai les réactions des émissions ils font ça en fait. Bah ils surjouent tout. Bah oui ils surjouent tout sauf que c'est de la merde. Comme un espuma. Non mais c'est top chef. Dans le chat on lui dit oui mais le réaction c'est des jeux télé ou des documentaires. C'est vrai que moi je regarde beaucoup de réaction de documentaires parce qu'en fait tu sais moi il y a comment il s'appelle c'est E c'est sa chaîne c'est un créatif un belge là et en fait il réacte beaucoup de reportages de mecs entrepreneurs tu sais qui dit c'était dépressif tout ça machin et je le fais et on le fait avec enfin il le fait avec nous et on le regarde et c'est hyper cool parce qu'il y a son recul à lui il est marrant tu vois il y a des trucs que c'est pas mal c'est pas oui je vois ce que tu mais dans ma tête c'est plus c'est juste c'est un foutage de gueule oui voilà tu vois c'est la mode de toute façon c'est maintenant c'est un commentaire ça même a un nom c'est le hate watch et en fait voilà et maintenant aussi ce qui marche aussi et après on va commencer le podcast c'est Danny Eraz qui sont les gars d'extrême gauche de Twitch et en fait eux ils font beaucoup de hate watch sur des gens qui font des vidéos d'extrême droite de droite genre Thaïs celui qui ressemble à un bûcheron et en fait c'est assez intéressant parce que eux ils ont en plus leur retour sur leur vie il y avait notamment je vous conseille et après vraiment parce que c'est pas très gay mais c'est les mecs qui prennent du krach dans les régions de France comme les Vosges la Normandie tu sais où il n'y a rien à faire et les mecs prennent du krach à part le krach ouais voilà c'est ça à part le krach et en fait je crois que c'est Danny c'est Raz qui était ancien héroïnomane tu vois donc ils parlent de ça et c'est assez intéressant pour le coup ça a l'air oui bah du coup c'est un podcast c'est à dire que le truc c'est juste un bien sûr de quoi commencer la conversation bien sûr je crois qu'il vaut même le krach il ne veut pas y aller c'est joli les Vosges pourtant il n'y a rien à faire mais en fait c'est quoi l'humour Marie-Jeanne 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 mais en fait c'est quoi l'humour Marie-Jeanne bienvenue dans encore un banger votre podcast c'est clair c'est clair c'est clair allez tu peux reprendre un tiktok à un million de vues et deux j'aime oui c'est bon je sais bienvenue dans encore un banger aïe 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 mince je vais t'interrompre une fois quel relou mais quel relou il adore ça qu'est-ce qu'on rire ça fait trois ans qu'on fait ça je crois trois ans qu'il fait la même blague ça fait trois ans que tu me regardes comme si j'avais un truc vraiment important à dire c'est vrai c'est vrai allez vas-y commence ce podcast là bienvenue dans encore un banger il faudrait quand même que je te dise un truc j'ai envie d'ajouter mon petit grain de sel yes parce que j'ai une petite anecdote au sujet de Léopold ça m'a fait marre tu me l'as redit tout à l'heure mais toi en DM sur Twitter tu me réponds coolos oui oui tu m'as répondu ça aussi pourquoi je sais pas j'aime bien ça veut tout dire on a deux doigts du chouetus quand même c'est bizarre chouetus ah je vais t'être le lancer chouetus je vais t'être le lancer chouetus j'aime bien chouetoum chouetae non mais coolos j'ai un côté où c'est sympa ce que tu dis cool il peut y avoir un sort de derrière pensée de dire oui c'est cool mais c'est relou mais coolos il y a alors dans le chat ça se dit que c'est envoyé par un 3310 calmez-vous voilà mais coolos il y a un côté un peu je trouve ça va bien se passer et quand ça finit en os généralement c'est que ça se passe bien tu vois c'est positif comme sacerdos avec la morose c'est positif tu vois c'est ça que j'aime bien bienvenue dans encore un banger votre podcast d'humour qu'est-ce que c'est encore un banger oui c'est très simple on vous donne une info une news un fun fact et on en fait de l'humour un banger de l'humour avec moi j'ai toujours mon ami mon très cher qui m'a pas invité à son mariage mais on se connaissait pas à l'époque mais est-ce que tu m'inviterais maintenant ton mariage à Reski ? absolument pas yes on a comme invité aujourd'hui l'idole de tous les streamers qui font moins de 3 vues c'est-à-dire 95% de la population de Twitch c'est quelqu'un qui a une chaîne YouTube à succès qui cartonne qui te dit achète ce matos à 2000€ pour faire 2 viewers achète-le et j'ai que j'ai dit en plus c'est fou il dit le contraire Tom Tom bonjour Tom Tom bonsoir bonjour bonsoir moi tu me poses pas la question mais je t'aurais pas invité non plus à mon mariage en plus je connais vos femmes à tous les deux et elles sont plus sympas que vous deux vos femmes c'est fou quand même c'est vrai oui parce qu'elles doivent te parler que une minute lors l'année donc oui elles peuvent être plus sympas que nous c'est ça et la femme de Tom Tom je l'ai rencontrée à Amsterdam rien à voir avec La Ville Bizarre c'était très sympa en tout cas c'était pour la TwitchCon bien sûr c'était très sympa la chaîne YouTube parce qu'on est écouté par des milliards de personnes c'est Zero Absolute Gaming si vous voulez savoir tu vas sortir une nouvelle chaîne aussi je crois c'est ça hein ouais éventuellement sur le hardware sur le hardware d'ici quelques semaines mois on est sur un vrai geekos là on est pas sur un geekos qui aime bien Star Wars qui met des trucs le hardware de stream ou le hardware genre de PC aussi PC ah trop bien genre tu vas faire genre des gaming PC des trucs comme ça tu t'es fait ah c'est trop bien tellement trop bien là pour le coup ça c'est mon TikTok à moi c'est que des gens avec des gants blancs qui sont en train de mettre de la RAM dans des cartes mères et moi je suis là genre ah oui premier banger voulant rentrer plus vite chez lui un pilote d'avion oublie de vérifier le niveau d'essence donc l'avion tombe en panne et atterrit d'urgence est-ce que ça mériterait pas un peu 2-3 minutes de checking avant de prendre un avion voir s'il y a de l'essence ou pas qu'est-ce que vous en pensez alors tout d'abord j'aimerais commencer par dire que cet encart est illisible parce qu'il est beaucoup trop petit je sais pas si t'as remarqué je me suis avancé tout doucement parce que vraiment je me suis dit ah merde je vois rien du tout en fait oui non mais toi t'es parce que soi-disant t'es loin de ton écran moi je suis littéralement juste à côté et je suis invisible donc en fait j'ai oublié de retenir ce que tu étais en train de dire en fait je crois que ça parle d'un avion d'un cockpit et d'un atterrissage forcément c'est ça en fait il a pas vérifié le niveau d'essence et en fait il a dû atterrir en urgence parce qu'il n'y avait plus assez d'essence ça arrive merci 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 mais ça se voit que c'est vraiment quelqu'un qui est pas anxieux quoi parce que déjà moi quand je prends la voiture ça me fait ça me fait méga chier si j'ai pas genre le plein parce que comme ça au moins je sais que l'aller-retour ça ira quelle que soit la destination mais si littéralement tu n'as plus d'essence tu décèdes et le gars il check pas ça c'est que vraiment dans sa vie il est cool il est cool un peu trop cool il était là genre aïe 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 c'est pas chouetus j'ai plus d'essence est-ce que Tom ça te stresse de prendre l'avion est-ce que vous avez un stress de même vous avez un stress de prendre l'avion pas du tout vous ou pas pas du tout mais tu ne le savais peut-être pas mais j'ai été pilote avant d'être youtubeur mais c'est vrai mais si maintenant que tu me dis oui mais pilote de petits coucous de petits coucous oui si tu veux là c'était pas un Boeing là quand même si si c'était un gros truc c'était un gros truc ah c'était un Boeing ouais ouais c'était un Boeing non mais là c'est pas que le pilote le problème alors parce qu'il y a toute une team qui vient mettre du kérosène c'était un jet c'était un jet un jet privé quand même c'est dans la checklist normalement tu vérifies évidemment tout t'as compris l'essence et est-ce que c'est vrai que les pilotes d'avion ils parlent comme ça tu sais le truc un peu comme fait Fred Testo exactement ah c'est génial putain on a eu une anecdote à ce sujet mais je crois que c'est quand on était allé à Amsterdam justement on en parlait juste avant dans l'avion à un moment on savait que c'était un français qui devait être copilote et qui faisait les annonces et à un moment il faisait les annonces donc une fois en français et une fois en anglais et au bout d'un moment il commence à faire en anglais il fait ladies and gentlemen on your left side of the plane j'en ai marre littéralement le gars a laissé tomber le gars a arrêté ses annonces il en avait ras le cul c'est tellement drôle j'en peux plus ça a beaucoup fait rire dans l'avion j'en ai marre bon ça me coule l'hôtesse de l'air elle ne veut pas me sucer la teub encore putain c'est le gars il abandonne son anecdote peut-être en plein milieu en plein sky you will see sky c'est clair c'est clair tu sentais le gars il n'était pas bien il était ladies and gentlemen oui d'onda veut gasoline gasoline mais histoire vraie c'est fou ça cette histoire ce que l'on dit dans le chat Paris-Marseille aller-retour c'est chaud ça c'est vrai surtout d'aller à Marseille c'est chaud écoutez ça c'est gratos pour le coup Paris-Marseille ça vaut le coup de faire du train parce que c'est quoi c'est de 3h ouais c'est de 2h même je crois de mémoire moi ça m'a fait non non pas de mémoire de train excellent je crois qu'on peut arrêter le podcast allez ciao fin du podcast à bientôt mais en fait c'est quoi l'humour Paris-Marseille nouveau banger les pas si grosses têtes je vais vous poser une seule question et vous allez essayer d'y répondre vous pouvez aussi chez vous essayer de répondre à cette question pourquoi les femmes perdent 2h de sommeil par nuit voilà voilà c'est un truc que c'est un peu une différence avec les hommes c'est quelque chose que nous on fait pas mais que les femmes font oui ça on avait compris par rapport aux phrases de la question parce que t'avais dit les femmes donc on s'était dit que c'était particulier aux femmes tautologiquement parlant bon vous vous en foutez de ma question j'ai l'impression écoute elles sont qu'à dormir aussi t'as dit quoi Tom c'est dit à leur métabolisme non non les femmes je vais vous le dire c'est pas un truc scientifique biologique c'est pas biologique c'est culturel du coup si 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 c'est plus biologique en fait c'est quelque chose que les femmes c'est par rapport à leur métabolisme donc en fait t'as menti à Tom non mais c'est pas c'est pas c'est pas à cause de c'est pas à cause de de leurs règles ou des choses comme ça c'est quelque chose dans leur tête en fait qu'elles font plus que les hommes la nuit c'est pas loin c'est une charge mentale écoute c'est une charge mentale mais pendant que tu dors ouais mais c'est avant de dormir parce que ça les empêche de dormir justement bah c'est ce que je dis c'est de l'anxiété bah oui bon allez je vais prendre l'anxiété je voulais pas la planification de la cuisine de la c'est ça genre vraiment j'ai l'impression que toi t'as pris toutes tes news sur genre le Figaro quoi non genre vraiment un truc genre gender magazine monféminisme.com la femme perd en moyenne plus de deux heures de sommeil par nuit parce qu'elle réfléchit trop et voilà faut arrêter de réfléchir les hommes réfléchissent un peu moins et tant mieux ça se voit c'est comment on est voilà selon une étude apparue dans Superpixou géant c'est quoi alors déjà calme toi Superpixou c'est vachement bien c'est vachement bien j'aime beaucoup mais c'est sonorité pour la sonorité pour la vanne ça passe bien c'est vrai est-ce que vous les gars vous réfléchissez trop avant de dormir ou pas du tout tu sais vraiment moi j'essaie que avant de dormir je me raconte des histoires pour m'endormir mais après c'est peut-être que perso non moi je regarde beaucoup la télé ah ouais tu vois la prime vidéo des trucs ouais au lit ah ouais putain ça c'est pour moi c'est l'antisexe de ouf la télé au lit tout à fait ouais tu laisses pas me régler sa libido comme il veut il y a un temps et un moment pour tout ça s'appelle le lycée mon gars j'ai pas fait l'amour depuis le lycée j'ai 42 ans aujourd'hui j'ai un peu la dalle tu t'endors avec la télé ouais de temps en temps ouais ok après souvent ça m'arrive de beaucoup réfléchir mais en fait je le fais pas exprès j'arrive pas juste à me vider le cerveau et c'est pour ça que je regarde des trucs ouais c'est youtube il y a que toi j'ai l'impression qui peut le faire Léopold non mais moi de vider le cerveau il est déjà vide le mien donc c'est pas un problème mais tu vois Léopold il rentre dans son cerveau il fait bon bah non je crois qu'on peut dormir c'est bon ? personne n'y se dit ça déconneit mais ça va bien c'est ça c'est ça oh le gars tu vois le gars il est invité à un podcast il met ses propres effets au dos mais en fait c'est quoi l'humour Paris-Job ? nouveau banger au Japon le pourboire est inexistant et il est considéré comme un manque de respect envers les serveurs et les cuisiniers c'est quand même marrant parce que j'ai l'impression qu'au Japon tout est manque de respect en fait à peine respirer il y a un truc où tu peux rien faire bonjour tu me manques de respect fils de mais attendez les gars je dis bonjour si tu fais la révérence de plus de 17 degrés c'est un manque de respect si tu mets tes baguettes sur le côté c'est un manque de respect si tu fais tomber deux armes nucléaires c'est un manque de respect on peut plus rien faire ou quoi là ? c'est quoi le Japon ? c'est quoi cette époque ? tu tapes ta bite sur le front d'un enfant de moins de 5 ans c'est un manque de respect ok on peut plus rien faire on peut plus rien faire je vous rappelle que ce podcast est autorisé par la ligue française pédophile et si on a pas une référence à ça ça marche pas alors anecdote quand même tu l'avais ça la pédophile dans ton bingo je sais pas parce qu'il a vu le bingo tout à l'heure c'est vrai qu'on le met pas ça en avant dans le bingo et alors il y a un truc au Japon ils vendent des poupées sexuelles d'enfants de moins de 10 ans faut le savoir quand même on est quand même dans un pays et c'est très très bizarre ça après non mais attends non mais ça non ça je sais pas si est-ce que ça diminue pas les actes pédophiles je suis pas sûr moi je suis un peu sûr que ça les encourage moi bah je sais pas je te demande pas toi en vrai je te demande tu vois j'ai envie de savoir comment ça se passe du coup au Japon ouais mais c'est ça qui est bien aussi au Japon il y a peut-être pas le temps de faire d'agressions sexuelles parce qu'ils bossent beaucoup c'est ça qui est bien c'est ça qui est bien mais rigole pas c'est une vraie info vrai ça aussi qui est bien c'est vrai et est-ce que vous on vous a déjà manqué de respect tu vois dans la rue tu sais genre en me donnant un pour boire de ouf on t'entend pas la bite sur le front non mais moi je sais que moi c'est plutôt en voiture quand je conduis je sens que les gens ils manquent de respect ça me vénère tu vois tu sais moi par exemple les gens que je laisse passer en piéton et qui me remercient pas ça je peux tuer des gens parce qu'ils me remercient pas je vais me permettre de rentrer un peu plus dans les détails tu les laisses passer au passage piéton oui c'est donc la loi en fait mais oui ils ont pas à te remercier pour respecter la loi en fait moi je rencontre pas tous les gens dans la rue et je fais genre hé merci de pas m'avoir tapé dans la gueule non mais tu pourrais merci de m'assurer non mais tu pourrais très bien te dire et ben c'est la politesse c'est dans un monde où un petit sourire un petit lever de main un petit lever de main mais non parce que c'est pas un passage piéton au fait je voulais te remercier de pas m'avoir poignardé la semaine dernière merci beaucoup c'est moi j'étais équipé en plus ouais j'essaie je sais non mais vous êtes horribles moi je trouve qu'il y a pas assez de gentillesse dans ce monde et que si tu as un petit sourire un petit bonjour et ben ça fait du bien à tout le monde toi t'es aigri par la vie à reski c'est pour ça c'est pas une question non non moi je suis pas contre un petit sourire etc mais quand justement il y a un truc qui n'est pas déjà codifié par la loi genre il y a un truc ou genre si tu laisses passer un piéton parce que tu vois bien que toi t'as le feu rouge mais qu'il n'y a pas de passage piéton et tu fais genre comme ça là ça vaut le coup de faire un petit attends imagine t'es dans le centre de Clamart il y a 50 voitures attends wow 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 attends j'essaie de m'imaginer déjà tu m'aurais dit ta twin déjà on serait direct dedans mais le centre de Clamart il y a un petit bouchon il faut faire un gros travail il y a un petit bouchon il y a un petit bouchon tu vois machin il y a 50 voitures ok déjà maintenant il faut s'imaginer qu'il y a parfois des bouchons à Clamart il y en a souvent malheureusement et donc du coup là en fait il y a un passage piéton et en fait tu te dis toi tu dois quand même avancer parce que t'as 50 gars derrière tu vois et tu dis non je m'arrête je vais laisser passer les gens au passage piéton t'es fou il y a un bouchon ben non mais tu peux avancer devant il y a de la place devant tu pourrais avancer ben j'avance là je comprends pas non parce qu'il y a un passage piéton donc du coup tu laisses passer les gens non mais il y a des gens qui se sont engagés dans le passage piéton ben ils se sont engagés c'est la loi alors oh la la t'es vraiment en route avec ta loi là et au pire il y a un bouchon les mecs ils en profitent pour passer quand les voitures sont à l'arrêt c'est pas grave au pire vous êtes aigris moi je pense mais n'importe quoi parce qu'en fait tu laisses passer les gens et après tu rattrapes ton bouchon 15 mètres après c'est pas tout va bien tout va bien mais non mais il n'y a pas besoin de dire bonjour à des trucs qui sont pour moi la norme tu vois parce que toi en fait tu veux commencer à dire bonjour à des choses qui normalement devraient être de base chez chaque être humain moi je préfère qu'on dise merci à des trucs qui sont un peu gentils déjà toi tu veux dire merci à quand on t'attaque pas et après toi tu vas me dire que moi je suis aigri c'est toi en fait tu vis dans un monde où apparemment c'est Mad Max et dès qu'il y a quelqu'un qui c'est Camar c'est Camar mais en fait c'est quoi l'humour Marie-Jol c'est des impros vous allez me vendre une start-up vous allez avoir chacun je vais vous donner votre start-up et vous allez essayer de me la vendre en moins d'une minute Areski tu as créé une entreprise qui fait travailler des SDF pour fabriquer des canettes de 8-6 et tu les payes en 8-6 voilà qu'est-ce que vous avez des retours cette entreprise sur vous ? De tout temps les 100 domiciles fixes ont existé depuis les premiers chasseurs-cueilleurs jusqu'aujourd'hui ajoutez une petite musique un peu genre aujourd'hui la vie dans la rue est difficile et personne n'est là pour leur tendre la main ni les réinsérer or chez nous 8-6 pour un toit nous nous avons eu l'idée de permettre la réinsertion des SDF en leur faisant manipuler ce qu'ils adorent le plus des 8-6 merci merci et du coup ils sont pas trop bourrés quand ils travaillent ou c'est interdit qu'est-ce que bah t'as déjà goûté la lutte oui il faut vraiment être bourré déjà pour créer ça donc je pense que c'est clair donc tout va bien en fait on stream tout le monde dans notre entreprise doit avoir absolument 4 grammes d'alcool au minimum et pour nous ça nous permet quand même d'économiser un petit peu Tom Tom tu as lancé une nouvelle start-up qui vend de l'air et donc vous voulez savoir un peu le budget comment c'est un peu vous avez starté comment pour vendre ça combien vous allez le vendre tout ça ouais alors de tout temps depuis les chasseurs-cueilleurs et tout l'air existe l'air c'est comme mon cerveau comme disait notre ami belge alors écoute c'est très simple on a embauché des SDF qui à la force de boire de la 8-6 avec des petits soucis d'agération du cerveau donc on les a venus dans une salle en fait il rote dans des bocaux et Tom il ferme le bocal et c'est ça qui te vend tout à fait et après on vend ça on dit ne manquez plus d'air wow t'as même la tagline merci à toi Tom mais tu vois je suis content parce que je savais que c'était la bonne personne il est dans le truc il rentre dedans et ça ça me fait plaisir mais en fait c'est quoi le mot Nouveau banger les fast stats en fait c'est très simple Tom je vais vous dire des fausses stats et vous réagissez comme si c'était des vraies stats 90% des français ont de la crypto monnaie c'est beaucoup ça fait quand même beaucoup de gens qui ont investi surtout pendant le confinement d'ailleurs ça vous fait penser à quoi sur la France qui sont en avance c'est normal moi même j'ai 90% de mon capital est en crypto ah oui ok très bien pas du tout c'est faux 90% de mes amis sont des crypto monnaies déjà mon chien Shiba c'est une crypto c'est ça il a les rêves 8 ciscoins pas mal j'aime beaucoup non mais en fait après c'est que les gens je crois que en fait quand tu regardes les statistiques les gens ont enlevé tout leur argent de leur PEL c'est assez dingue de voir la chute du PEL et ils ont tout investi dans l'Ethereum la crypto monnaie c'est assez impressionnant est-ce que les français sont soit trop cons soit trop en avance un peu des deux non plutôt trop cons je pense en vrai en vrai avoir enlevé des PEL et mettre dans ça et ben en vrai c'est mieux parce qu'au moins ça donne pas de l'argent à une banque tu vois ce que je dis ou à l'état parce qu'en vrai le Bitcoin ça peut être bien si tout le monde l'utilise dans le sens où en fait du coup il n'y a plus aucun frais normalement qui va aller dans des banques mais bon ça reste juste une tu sais une Ponzi scheme genre un système pyramidal mais comme l'euro de toute manière tu vois ce que je veux dire donc c'est juste que le haut de la pyramide pour l'euro il est tellement moins que t'as pas l'impression que c'est une pyramide tu vois ce que je dis 72% des hommes trompent leur femme c'est une statistique qui est assez forte et je crois qu'en fait en France pour le coup je ne suis pas sûr que ce soit faux comme stat mais non mais c'est une vraie stat on l'a trouvé c'est l'INSEE bien sûr qui n'est pas la fille l'INSEE mais il crie qu'un C voilà c'est ça est-ce que vous connaissez je ne vais pas vous demander vous 72% des hommes couchent avec l'INSEE elle est sous la tour Eiffel elle attend et vraiment ça fait plaisir l'INSEE Loan on adore l'INSEE Loan vous comment dire vous ne trompez pas votre femme vos femmes mais est-ce que vous avez des potes qui disent ouais je trompe ma femme et du coup après tu es mal à l'aise devant la meuf et on est donc sur un podcast d'élation on veut des noms Tom j'ai moi-même de très bons amis qui habitent du côté de Saint-Jean-de-Luz n'est-ce pas mon cher Léopold pas du tout je cours de rien et je ne veux rien savoir ok ok il ne veut pas se faire griller arrêt ce qui ? attends je voulais faire une vanne mais j'ai oublié le nom de la ville j'allais dire j'ai beaucoup de j'ai beaucoup de potes qui habitent à côté de c'est quoi cette putain de ville espagnole là où il y a des bordels c'est Iroun non c'est La Frontera La Frontera La Frontera c'est ça ? non c'est sûr qu'il n'y a pas quelque part ah là aussi si si la la jonquière la jonquiera la jonquiera voilà bon voilà c'était bon en tout cas vous avez compris le système de la blague vous reprenez les ingrédients vous le faites vous faites un mix vous remontez le temps vous la dites à vous-même vous le foutez dans le cul elle était pas mal j'aime bien mais en fait c'est quoi l'humour Marie-Jane nouveau banger je vais vous donner un sujet et vous allez devoir faire un discours sans vous faire cancel bien sûr donc ça là il faut être un peu touchy il faut un peu un truc Tom tu es Emmanuel Macron à l'ouverture des JO et tu sais que ça va mal se passer et tu dois motiver les gens ok c'est parti action c'est très compliqué déjà je voudrais dire à toutes celles et ceux qui sont présents ce soir messieurs les ministres mesdames et messieurs les députés mesdames et messieurs les sénateurs mesdames et messieurs les organisateurs madame la mère il y a du temps genre François Michel Teddy il fait vraiment ça c'est ça le pire c'est un truc de fou non mais si vous voulez que ça se passe bien jouez pas au con quoi j'aime bien puis surtout le discours qui commence par bon ça va être compliqué ça va être compliqué de toute façon les JO à Paris ça va être compliqué ça c'est clair ça c'est clair Ariski tu es un homme qui vient de se faire griller par sa femme faisant que tu faisais l'amour à trois femmes en même temps tu te rappelles c'est les meufs du cours d'impro et là c'est pour préparer le spectacle de vendredi on répète on répète voilà voilà tu peux reprendre la barre j'ai pas fini on bosse ne jamais couper une impro tu peux te rester pour notre concentration puis de ça en impro faut toujours dire oui chéri oui et oui et une autre meuf et une autre meuf oui la sodomie et le léchange bref en tout cas mais en fait c'est quoi l'humour on arrive à... nouveau banger les gars vous allez m'expliquer des choses en moins de 30 secondes Ariski explique moi en moins de 30 secondes le seigneur des anneaux c'est des gars qui font une rando oui c'est vrai dans un sens oui c'est tout c'est validé il y a des étapes il y a des petits relais voilà il y a des petits voilà du petit limbas il y a des bacs GPS enfin tu sais tu as eu un petit moment équitation voilà c'est cool c'est fait petite photo au piton de la fournaise machin entre à la maison qu'est-ce que tu veux faire de plus il y a des mecs chelous qui te disent bonjour dans les montagnes ça c'est les consanguins qu'il y a dans les Vosges je sais pas oula c'est les gobelins du couple merci beaucoup il faut pas les exposer à la lumière du jour voilà Tom explique moi en moins de 30 secondes et je pense que les gens ont besoin de savoir comment on fait les bébés Tom c'est dommage que j'ai pas une bouteille de lait là je t'aurais montré c'est très simple la ref l'imagine alors t'as le petit le papa il prend une petite graine il la met dans la chatte sa maman c'est trop bien de commencer par la petite graine et après et après tu montres un gangbang et voilà c'est très facile ok ok j'espère que dans le chat vous en avez appris un peu après c'est un chat de Twitch donc effectivement il fallait leur expliquer est-ce que je suis en train de vous dire que vous êtes tous puceaux en tout cas nous aussi tous les trois nous on a des bonnes têtes de puceaux allez dernier moment du podcast parce que voilà on a commencé un peu tôt mais en fait c'est quoi l'humour Marisane dernier banger encore de l'actu je vous réserve des petites actus et on discute là il n'y a qu'une seule actu je voulais parler avec vous de ça Inoxtag le top 5 streamer youtubeur qui va faire l'Everest et en fait il y a eu un sort de petit bad buzz c'est que les gens qui sont un peu des gens qui font des randos à l'Everest disent bah en fait il fait ça un peu les alpinistes il font des promenades des promenades avec des piolets dans la glace et en fait c'est des promenades verticales c'est juste ça exactement promène avec Cédric Pioline j'ai rien compris ça y est Tom il s'est lâché il fait que des jeux de mots en fait Tom il commence à se détendre maintenant en fait il faut faire 3 heures de podcast avec Tom et après c'est le roi des jeux de mots je suis le roi du genre notamment des spécialistes de l'alpinisme qui disent le mec il fait ça pour la fame j'ai envie de dire tous ceux qui font ça ils font pour la fame tu as pas monté l'Everest pour dire tu dis à personne alors que tu t'en as chié de ouf tout ça et en fait je voulais parler un peu de ce truc des gens qui sont jamais contents quand on fait leur activité mais fait par quelqu'un de connu ils ont un peu le seum ils ont le seum de dire oui mais moi aussi je le fais je suis pas connu t'as qu'à faire des vidéos surtout que là si tu veux parce que on peut parler de différentes choses on peut parler de quelqu'un de connu qui d'un coup va se mettre à la chanson tu vois ce que je veux dire ou même d'ailleurs au stand up et que tu dis genre ah ouais tu vas trop bénéficier d'un amour mais qui ne vaut pas ta compétence dans l'effort sauf que là c'est littéralement bon bah soit t'es monté soit t'es pas monté tu vois ce que je veux dire c'est pas subjectif c'est genre est-ce que t'y es ou est-ce que t'y es pas il a de l'aide d'entraînement il y a un mec qui l'aide ça fait 2-3 mois qu'il se fait aider enfin c'est une machine de guerre tous les gars tous les gars de l'Everest déjà il y a 60 Sherpas qui sont en train de leur porter leur MacBook Pro en haut qui viennent pas commencer à nous dire que Inox Tag oulala il se fait aider bah oui bah normal quoi j'aimerais trop normal j'aimerais trop il arrive en haut de l'Everest il fait putain je capte pas pour mettre une photo sur Insta c'est relou j'aimerais trop ça quoi mais j'aimerais bien qu'il arrive en haut et il fasse bah c'est naze en fait là oui il arrive en haut ouais bon c'est comme la dune du pila putain c'est tout pourri en fait c'est bof c'est blanc c'est blanc c'est pas ouf c'est très blanc non mais voilà et je trouve donc là pendant un mois je crois qu'il part il va rien pas de contact rien du tout et en fait le petit truc en plus c'est qu'il faut savoir que l'Everest donc la montée il y a grave de caca congelé parce qu'en fait les mecs qui chient ils laissent là-bas le caca et donc du coup t'as plein de merde donc maintenant ils sont obligés de garder leur merde avec eux parce qu'en fait il y a un truc donc ça va être bizarre tu marches dans de la merde congelée c'est littéralement le seul truc qui est biodégradable du coup oui mais comme il fait froid il fait moins 10 degrés ça ne sort pas oui bah c'est la vie c'est la nature t'es un animal qui chie les chamois on leur demande pas de sortir un bag où ils mettent leur merde attends excuse ah je vais le prendre non par contre c'est le comment ça s'appelle leur QG là ou à ce qu'il paraît ils polluent de ouf ou alors ils disent des trucs ah oui il y a des bases des étapes mais en plus en plus à quel moment on va arrêter de faire ça parce que bon qu'on soit clair la société n'a plus aucun respect particulier pour les gens qui font l'Everest ouais donc en fait arrête de le faire c'est ce que je veux dire c'est pas comme si c'est comme si tout le monde allait sur la lune bah au bout d'un moment on dirait oui je suis allé sur la lune bon bah cool ok c'est bien pour toi en fait là typiquement en plus je me dis ok ça t'a coûté 80 000 euros pour marcher dans la neige et moi je suis là genre bah t'es con quoi moi c'est pareil dans les mots je t'ai suicidé au crack qu'est-ce que tu disais Tom ? je fais pas pareil je fais partie de la team t'as fait l'Everest c'est cool ouais ouais c'est ça je sais pas qui va te sucer particulièrement parce que t'as fait l'Everest tu vois ce que je veux dire c'est pas ouf tu vois moi j'ai joué j'ai joué aux Etats-Unis d'Amérique je sais pas si vous avez dit mon spectacle d'humour et je l'avais à l'époque t'étais drôle à l'époque j'étais drôle et c'est vrai que les gens quand je le dis ils sont pas là dire c'est ouf tu vois moi je trouve ça dingue tu vois mais les gens ouais alors t'es pas connu ok t'es pas dans la tournée avec Ferrari et le Kaplan non bah t'es gueule alors ok allez bonne journée à tous dans le chat on dit imaginez il meurt c'est vrai que ça ça serait une histoire de ouf je souhaite pas qu'il meure attention mais aïe 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 le youtubeur que je suis pas ou dont je connaissais pas l'existence il y a 15 minutes quel dommage ah c'est ballot c'est ballot c'est ballot madame Chambier ça a changé ma vie je pense et puis voilà tu vois dans le chat il y en a ils ont grimpé des bâtiments et on leur fait pas une vidéo de une heure sur comment ils grimpent sinon ils ferait pas genre un truc genre une hoxtag et regardez moi je paye mes monteurs correctement je veux dire ça ce serait une belle vidéo ça en fait non genre parce que c'est tout ce truc là de l'Everest c'est ça quel est le système de valeur qu'on veut bien donner genre aux autres humains autour de nous et en fait si tu dis genre regardez moi par rapport aux autres youtubeurs moi toute ma team en fait on est bien on est une bonne famille et on gagne tous genre au moins plus de 2000 balles pour vivre normalement ouais ouais c'est clair et versus ouais regardez je vais utiliser ce Sherpa que je vais payer en Roupie et en 8.6 qui va risquer sa vie pour moi pour que j'ai 4 millions de vues sur ma vidéo dans 2 mois bref non mais je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi c'est assez marrant et alors là dans le chat il dit imagine comment il meurt il fait tomber son sac à caca et il glisse dessus est-ce que ok ok Fondy Ride imagine mieux il y a quelqu'un en haut qui fait caca le caca se congèle il tombe et ça se plante dans sa tête ah ouais non mais c'est vrai c'est ouf ça ça ferait une belle vidéo youtube ça une belle vignette avec du c'est en musique de fond it's been a long day without you my friend ah là là c'est bon ça mais en fait c'est quoi le mot c'est la fin du podcast merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast c'est la fin du podcast on essaie de trouver un nom pour l'épisode et je pense que le nom va y avoir Inox Tag tué par un caca original ne serait pas chouettos ah oui Inox Tag tué par un caca ça serait pas chouettos exactement Tom t'as apprécié ce passage d'Encore à Benga ? pas du tout est-ce que tu conseillerais à des gens ? non plus yes alors bien sûr que si je parle exclusivement en antiphrase à partir de maintenant tout l'inverse c'est ça et bah nous on est très content d'avoir avec nous ouais franchement on s'est bien marré on s'est bien marré c'était vraiment sympa moi aussi Ariski on te retrouve où ? vous pouvez me retrouver sur France Inter ce dimanche ou grand dimanche soir avec Charline Von Honecker et Marie Clompré ah tu es là ? ouais pour une chronique sur je sais pas on verra ce qu'on va faire peut-être le caca d'Inokstag on verra j'ai bien tu vas faire de France Inter au caca d'Inokstag c'est quand même pas mal c'est certainement regardez sur le chat je vous mets mon link tree voilà et le premier lien c'est ah oui mais venez me voir en spectacle pour ceux qui habitent à Paris ou ceux qui passent à Paris et là il reste écoute là on avait mis quelques dates et il y en a qui ont été complètes mais et il en reste 3 où c'est pas complet donc voilà venez juin, juillet prenez vos places on va se marrer pendant une bonne heure de stand-up et voilà quoi c'est très drôle moi et bien merci n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram encore un banger sur mon Instagram aussi n'hésitez pas ça fait extrêmement plaisir abonnez-vous à ce podcast parce que c'est ça qui va nous aider après pour le reste à mettre des commentaires pensez au mettre des commentaires c'est hyper important et à noter le podcast comme ça on monte dans le référencement merci beaucoup et si vous voulez voir nos têtes on est bien sûr sur mon Youtube Léopold Artiste on a le podcast en entier sur Youtube donc voilà ça me fait extrêmement plaisir merci beaucoup aux viewers aux auditeurs bisous à vous mais en fait c'est quoi l'humour Marie Jeune Marie Jeune Marie Jeune Marie Jeune mais en fait c'est quoi l'humour Marie Jeune Sous-titrage FR ?